L'initiative Monnaie Pleine interdit aux banques de travailler avec l'argent des comptes de paiement. Cela va renchérir les services bancaires, les hypothèques et les crédits. Voici ce qui est vrai. Les taux d'intérêt dépendent déjà aujourd'hui principalement du taux directeur fixé par la Banque Nationale. La monnaie pleine n'a en soi aucun effet sur les taux d'intérêt. Aujourd'hui, les banques ne paient pas d'intérêt pour leurs emprunts à la Banque Nationale. Le fait de devoir emprunter de l'argent gratuitement à la Banque Nationale, plutôt que de le créer elle-même, ne change donc rien pour les banques. La monnaie pleine ne peut donc pas provoquer une hausse des taux d'intérêt. Avec la monnaie pleine, les banques devront travailler avec l'argent des épargnants, qui recevront des intérêts en retour. Si le client préfère la sécurité de son argent à la rémunération d'intérêt, son argent sera simplement conservé à la Banque, aussi sûrement que dans un coffre-fort, même si la Banque fait faillite. Pourquoi ne devrions-nous pas avoir de l'argent sûr en banque ? Qui doit avoir le droit de créer notre argent ? Les banques commerciales, pour leurs propres profits, ou notre Banque Nationale, pour le bien de tous ? Votez oui à l'initiative Monnaie Pleine. Sous-titrage Société Radio-Canada